Un ultime adieu. Ce mardi 26 mars, de nombreuses personnalités se sont donné rendez-vous en l'église Saint-Thomas d'Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris, pour assister aux obsèques de Frédéric Mitterrand. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il a été construit sur l'ancien emplacement du jardin de la reine Margot, surnom de Marguerite de Valois, 1553-1615, et qui semblait être le choix idéal pour ce passionné d'histoire, friand des têtes couronnées, et grand cinéphile, a indiqué BFMTV. Lors de ces funérailles, durant lesquelles les invités ont pu entendre résonner des gospels de Lise Macaume, l'Ave Maria de Charles Gounod ou encore l'amitié de François Zardy, étaient présents ces trois fils, dont Mathieu qui a lu un texte au sein de l'édifice religieux selon BFMTV, mais également Mazarine Pinjot ou l'ancien ministre Jack Lang. Pour rappel, à l'annonce du décès de l'homme politique, survenu le 21 mars dernier, les hommages se sont multipliés. De l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot à l'animateur Stéphane Bern, ils ont été plusieurs à saluer la mémoire de l'homme de l'être. A noter qu'un parallèle de ces funérailles, qui étaient ouvertes au public, une crémation dans l'intimité familiale aura lieu ces prochains jours. Réunis pour un dernier adieu mort de Frédéric Mitterrand, ces mots terribles à Jack Lang deux jours avant son décès, je crois que c'est la fin. Parmi les premières personnalités à lui avoir rendu hommage après l'annonce de sa mort, figure Jack Lang. Ce dernier n'a pas pu cacher sa vive émotion quand le Parisien lui a demandé de réagir à la disparition de Frédéric Mitterrand, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer agressif. C'est une amitié de 60 ans, indélébile. Je ne peux même plus compter les années, a réagi Jack Lang. Avec ma femme Monique, nous aimions passionnément Frédéric, a poursuivi l'homme politique de 84 ans. Il m'a appelé il y a deux jours. Sa reconnaissance m'a bouleversé, parce qu'il tenait à me remercier pour ma fidélité à François, Mitterrand, note de la rédaction. Il voulait me saluer, je crois que c'est la fin, Jack. C'était un moment douloureux, a confié l'ancien ministre de l'Éducation nationale dans les colonnes du Parisien. Avant d'ajouter, inconsolable, je ne peux pas en parler au passé. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un moment donné.